Le style de vie, si vous voulez avoir quelque chose, il y a une meilleure façon de recevoir de Dieu. Quand vous voulez avoir l'opportunité de notre leadership dans l'église, il y a une meilleure façon d'avoir cela. Si vous voulez que nous avançons dans la chose du Seigneur et nous allons tous rejouir et avoir un grand réveil, il y a une meilleure façon. Et nous allons commencer par recevoir les instructions, le style de vie de Christ une fois encore, il a dit. C'est là qu'il faut stopper cela. Et puis, le Seigneur voudrait arrêter sa murmure parmi les enfants d'Israël parce que c'était trop. Chaque pas dans le chemin murmure. D'autres sont morts, c'est toujours murmuré. Le Seigneur dit, ceci doit, cela doit s'arrêter. Je dis, cela doit s'arrêter. Mais nous savons comment avoir ce que nous voulons avoir. Nous connaissons la puissance de la prière. Nous connaissons la bonté de la prière. Et nous savons comment être heureux pour rendre les autres heureux. Et nous savons ce que veut dire la vie chrétienne. Nous comprenons. Ce n'est pas seulement murmuré, curulé. Nous n'allons pas. Nous n'allons pas. Nombre 17, verset 1. L'Éternel par là, Moïse dit, par les enfants d'Israël, et prends deux, une verge selon les maisons de leur père, soit douze verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser devant moi les murmures que je préfère contre vous les enfants d'Israël. Il a dit, fais rassemble les verges, c'est-à-dire une par tribu, et Aron va représenter la tribu de Lévi, et amener cela devant. Le lendemain viendra vérifier, et celle qui fera sortie des fruits, ça c'est la personne que j'ai choisie. Les autres onze verges vont rester secs, et sauront que je n'ai pas choisi ces chances. Et les murmures, et la comparaison charnelle, mais qu'est-ce que Aron peut faire, que nous pouvons faire ? Qu'est-ce que Moïse peut faire, que nous pouvons faire ? Qu'est-ce qu'ils ont vu que nous n'avons jamais vu ? Verset 10 maintenant. Léternet dit à Moïse, reporte la veille d'Aaron devant le témoignage, pour être conservé comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures, et qu'ils ne meurent point. Ça c'est la guérison, la guérison de cette maladie mortelle, qu'on appelle, je prie que ce sera guérir au milieu de nous, au nom de Jésus. Jean chapitre 6, verset 43, guérir la maladie mortelle de Murmure, verset chapitre 6 de Jean le verset 43, Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Pourquoi murmurez-vous ? Ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi, ni ne peut venir à moi, si le Père, qui m'a envoyé, ne l'attire. Et ce que, et je le récite au dernier bout, si vous ne venez pas, vous êtes dehors là-bas. Il ne faut pas murmurer contre ceux, il ne faut pas curuler contre ceux qui sont venus, si la baisse n'est pas dans votre... Il ne faut pas murmurer. Si vous allez vous soumettre au Seigneur, le Seigneur va vous montrer la même faveur, si la faveur ne vous a pas été montrée. Cela veut dire que vous n'êtes pas à la place juste. Lui ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Vous n'avez pas de raison pour murmurer. Ce qui se passe, c'est ce que Dieu a ordonné, c'est ce que Dieu a fait. Il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas compris, il faut aller vers le Seigneur et demander. Dieu va enlever les murmures. Job 21. Votre décision personnelle pour ne pas murmurer. Votre décision personnelle pour ne pas donner des plaintes. Job, chapitre 20, verset 4. Est-ce contre un homme que se dirige ma plainte? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Job a dit, pensez de moi. J'ai beaucoup de problèmes. Pensez de moi. Regardez la maladie dans tout mon corps. Regardez, pensez de moi. Est-ce que je peux donner des plaintes à un homme? Si je devais donner des plaintes, je ne serais pas surpris. Pourquoi mon esprit ne serait-elle pas impatiente? Des gens qui murmurent. Ils murmurent contre moi. Contre les âmes. Les gens murmurent contre leur femme, contre leur mari. Ils donnent des plaintes contre leurs enfants, contre leurs parents. Ils murmurent. Et murmurent, trouble ton esprit. Ça te trouble de plus en plus. Quand tu vois que Dieu ne va pas permettre le problème d'être résolu à travers les murmures. Vous savez pourquoi? Si Dieu permet à ce problème d'être résolu par les murmures, ça va, Dieu ne prendra pas la gloire et dit si je ne fais pas cela, le problème ne sera pas résolu. Si je n'ai pas, je ne suis pas, les gens ne vont pas me considérer. Si je ne l'ai pas approché de cette manière-là, ce que j'ai maintenant, je ne l'aurai pas. Tu ne vas pas donner la gloire à Dieu. Si Dieu permet au murmure d'être la solution, la raison pour laquelle le problème ne sera pas résolu. Au lieu de cela, cela s'augmentera. Et cela va troubler ton âme, ton esprit. Il dit avec toutes les plaintes, avec tout ce que nous avons fait, avec les pétitions, les problèmes sont toujours là. Et tu vas murmurer davantage. Et le problème va s'augmenter. Pourquoi ne pas être sage? Regardez le verset 4. Est-ce qu'entre un homme que se dirige ma plainte, et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente? Pour nous d'être libres, nous devons stopper les murmures. Je prie que cela stoppe. Ce n'est pas ça de murmurer. Parce que vous vous troublez vous-même, vous vous désappointez vous-même quand vous murmurez. Vous recherchez la solution. Et les gens qui vous respectaient, les gens qui vous servaient auparavant, vont dire que... Je ne savais pas qu'il était parmi les rétrogrades. Je ne savais pas qu'il était parmi les gens qui ne montrent pas la gratitude à Dieu. Je ne savais pas qu'il était un tel genre de personne. Les gens qui le respectaient, qui t'honoraient, qui t'aimaient. Oh, je pensais que tu étais grand. Je pensais qu'il était gracieux ou gracieuse. Je ne pensais pas que tu... Je pensais que les fruits de l'esprit étaient là. Je ne savais pas qu'il était aussi un homme vide comme les autres. Si tu veux garder ta vie chrétienne et avoir le respect. Les gens qui... Il faut stopper cela. Et tu seras l'un des gens compassionnés, des gens appréciés. Vous avez la gratitude au lieu de... Lamentation. Chapitre 3. Chapitre 3. Verset 37. 3.7. 3.7. Lamentation. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonnée? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Et ici Jérémie qui a écrit Lamentation nous appelle à la sagesse. Il dit, pensez de ceux qui vous partent, que ce soit. Vous avez causé cela vous-même. Pourquoi donner des plaintes? Un homme pour la punition de la reprimande de ses péchés. C'est ce que vous avez amené de vous. Continuer. Ça ne va pas, ça ne va pas diminuer. Ça va s'augmenter. Et le corps, et la douleur sera augmentée. C'est pourquoi il faut sécher, il faut chercher, sonder, et tourner au Seigneur. Là il dit, recherchons et sondons nos voies. Retournons à l'éternel. Et cela va prendre fin. Somme. Somme 142. Somme 142. Somme 142. Nous tous, tous les sommes, le verset 2 d'abord. Verset 3 dans notre Louis II. Je réponds ma plainte devant lui. Ce n'est pas devant les gens. Ce n'est pas aller de-ci de là, murmurer, donner des plaintes, parler de ceux-ci, parler de cela. Notre coordinateur, notre coordinateur de groupe, regardez ceci, les enfants, regardez ceci, regardez cela. après tout. Non, non, ça c'est murmurer. Il y a quelque chose qui vous touche dedans. Il y a quelque chose qui vous mord. Et quelque chose qui te dérange. Vous êtes mécontent de quelque chose et vous ne dites pas. Et vous ne pouvez même pas prier. Vous voilà. Vous ne pouvez même pas aller vers celui-là. Et la Bible a dit, si vous avez question contre quelqu'un, allez vers lui. Entre vous et lui seul. Et si vous écoutez, vous avez gagné votre frère. au lieu d'aller ici et là et murmurer, s'il n'a pas, tu n'as pas, il faut aller dire aux autres dans la communion, les ramener ensemble afin d'écouter. S'il n'écoute pas, il n'y a pas, tu n'as pas besoin de murmurer. Il faut aller dans l'église et dire ça et mettre ça devant l'église. Pas de colère, pas de querelle, pas de lutte, pas de murmure. Il faut prendre les pas que Jésus nous a donné à prendre. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu, sinon, vous êtes un pécheur, vous êtes un rétrograde et vous n'avez pas, et vous ne suivez pas la Seigneur de Christ sur vous. Il a dit, il a dit, je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Verset 1 maintenant. 142. Verset 2 dans notre livre. De ma voix, je crée à l'éternel. De ma voix, j'implore l'éternel. Je réponds ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi, tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. jette les yeux à droite et regarde. Personne ne me reconnaît. À cause de cela, il n'a même pas murmuré devant les hommes. il a dit, tout refus est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es à mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Sois attentif à mes cris. car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent car ils sont plus forts que moi. S'ils n'ont pas mis à cause de cela, il est parti devant le Seigneur. Quand vous avez un défi, il faut aller devant le Seigneur en prière et déverse ton âme, ton cœur devant le Seigneur. C'est la vie chrétienne. Tire mon âme de sa prison avant que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Donnez-moi un bon Amen. Les justes viendront m'entourer. Et si le problème est quand tu as murmuré contre tous les hommes justes, toutes les femmes justes, tous les leaders justes, ils vont, tu as haït tout le monde. Ton attitude négative est envers tout le monde. à cause de ton problème. Et ce sont eux qui ont causé ton problème. Pourquoi tu m'auras contre eux? Qui sont les gens qui vont t'aider? Les gens qui vont t'entourer et prendre soin de toi. Et de t'entourer. Les gens, nous m'aurons contre eux. Pourquoi nous cessons? Somme 141. Somme 141, verset 1. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix. Quand je t'invoque, ce n'est pas l'homme, hein, que ma prière soit devant ta face comme l'enfant, comme l'encens. l'élevation de mes mains et l'élevation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mais garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. quand les troubles sont là, garde ma bouche. Quand la pression est plus grande que cela doit être, garde ma bouche. Quand tu vas sur la porte de mes lèvres, alors je ne vais pas parler contre moi. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste fasse quoi me frappe. C'est une... Et cette année de nouveau, tu ne peux pas supporter une petite correction en A. Retourner à la maison encore. Pourquoi cela? Pourquoi la maison? Pourquoi les enfants sont sales? Et vous vivez au milieu de ces choses. Avant de venir... Avant de venir... Avant de venir... La prochaine fois, il faut nettoyer la maison. Une fois, ne sois pas... Tu vas prendre le balein et balaier toute la maison. S'il y a quelque chose de là, il faut... Il faut tuer ça. Parce que les gens-là, ils vont... Ils n'ont pas... Ils n'ont pas murmuré. Ils n'ont pas donné des plaintes. Ils n'ont pas murmuré. Dans l'église... Pourquoi l'église est sale? Qu'est-ce que nous faisons? Les maisons, nous vivons. Est-ce que nos maisons peuvent être sales comme ça? Mais vous, les sœurs, vous êtes là dans l'église. Faisons quelque chose et vous ne commencez pas à murmurer. Quel est votre problème? Quand le propriétaire a dit la même chose, on n'a pas murmuré. Le maître est venu. Regardez la classe aujourd'hui. Je ne vais pas vous enseigner. Il faudra nettoyer l'environnement. Ils ne vont pas se moquer. Il faudra qu'on fasse toutes choses immédiatement. Nous venons. Et nos prédicateurs, nos coordonnateurs, ils disent, frères et sœurs, il semble que nous devons garder notre environnement propre. Qu'est-ce qui ne va pas? et nous murmurons. Que le juste me frappe. Si même ils font ça de la manière où nous sentons la douleur, nous nous disons, pourquoi notre coordonnateur parle comme ça? Il ne parle pas gentiment. Chaque fois, tout ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut. Ah, c'est votre coordonnateur qui parle. Il doit nous adresser, c'est notre coordonnateur de groupe, il n'a qu'à parler. C'est de telle manière qu'il va nous corriger, que le juste me frappe. C'est une faveur. C'est ainsi que nous connaissons ce qui sont nés de nouveau. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nés de nouveau. Petite chose, ils vont aller à une mauvaise direction. Pour s'asseoir comme il faut. Et rester ferme sur la parole de Dieu. Ils sont offensés à cause, parce que nous voulons qu'ils soient sains. Nous voulons qu'ils soient justes. Nous voulons qu'ils aillent au ciel. Des plaintes. Des plaintes. Des murmures. Je vous prie que cela va cesser. Je vous prie que cela cesse. qui me chassit de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. Mais de nouveau, ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. si les leaders là me font tendre dans les troubles, je vais prier. Parce que c'est des pères, des mères pour moi. Je prie que le Seigneur nous donnera de telles bonnes attitudes au nom de Jésus. Point numéro 3. La sainteté des disciples délivrés des murmures. La sainteté. La pureté. La sanctification. Le cœur pur. Le cœur pur. La vie transformée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci.